Debout, la mère des douleurs se tenait en larmes au pied de la croix, où son fils était suspendu. Son âme gémissante, broyée par la tristesse et la souffrance, fut alors transpercée d'un glaive. Ah ! qu'elle ne fût pas la tristesse et l'affliction de cette mère bénie du Fils unique de Dieu ! Qu'elle ne fût pas l'amertume et la désolation de cette tendre mère à la vue des tortures de son auguste Fils ! Quel est celui qui ne verserait des larmes en voyant la mère du Christ en un tel supplice ? Qui pourrait, sans être émue de pitié, contempler la mère du Christ souffrant avec son Fils ? Pour les péchés de son peuple, elle vit Jésus dans les tourments et livrée au fouet. Elle vit son doux enfant mourant, abandonné, alors qu'il rendait l'esprit. Ô mère, fontaine d'amour, faites-moi sentir la violence de votre douleur, afin que je pleure avec vous. Faites que mon cœur brûle d'amour pour le Christ, mon Dieu, afin que je lui sois agréable. Ô Sainte Mère, gravez profondément en mon cœur les plaies du Crucifié ! De votre Fils blessé, qui atteignait tant souffrir pour moi, faites-moi partager les peines. Faites-moi tendrement pleurer avec vous et compatir au Crucifié tant que je vivrai. Me tenir debout tout près de la croix avec vous et m'associer à vos pleurs, c'est là mon désir. Ô Vierge illustre entre toutes les Vierges, ne me soyez pas amère, faites-moi me lamenter avec vous. Faites que je porte la mort du Christ, faites que je partage sa passion, que je garde le souvenir de ses plaies. Faites que je sois blessé de ses blessures, que je sois enivré de la croix et du sang répandu de votre Fils. Pour que je ne sois pas consumé par les flammes, puissiez-je être défendu par vous, ô Vierge, au jour du jugement. Ô Christ, au sortir de cette vie, donnez-moi par votre mère de parvenir à la palme de la victoire. Quand mon corps mourra, faites qu'à mon âme soit accordée la gloire du paradis. Amen.